Ce n'est pas la première fois qu'il nous paye un manque de phobie en circulation. Il est livré de finir quelque part qui l'a rapporté à la police de Popé-Nessy. Donc, il nous paye une enquête là-dedans. Et il paraît qu'il y a un réseau qui peut travailler quelque part. Donc, le pays sollicite le public, si je n'ai pas qu'il l'information, se capable d'informer, surtout remonter jusqu'à la source de cette phobie-là. Et je vais te dire à rappeler qu'il finira plusieurs cas dans le passé qui s'y rapportaient et qui la police, sur la base des renseignements qui nous viennent gagner, deviennent membres du public. Donc, il nous fait un appel à cette collaboration. Et si je ne parle pas, il dévoile toujours l'appel sur le 148, qui est un lien anonyme et gratuit. Et je peux parler par toute l'information que nous avons au plus vite. Mais ça ne parle pas là ou pas. Bon, écoutez, pas longtemps, la banque de Boris t'in émet un mat dépliant qu'il y a tout mat caractéristique qu'il y a un billet normal mis à il y a. Alors, nous avons un billet en polymère qui est normalement difficile pour falsifier. N'empêche qu'il y a un certain billet qui lit le billet. C'est normal, il y a un de-de-marche, un autre-de-marche, un filigrane en argent. Et ça, normalement, c'est un billet qui est très vigilant. Le papier même, il y a un petit coup, quel genre de papier c'est. Il y a un petit coup, quel genre de papier, il y a un billet, et aussi, il y a un numéro de série. Alors, nous demandons d'être prudents. Et aussi, nous demandons de combien de temps. Nous demandons de savoir l'équipement qui est déjà disponible. Donc, nous demandons de savoir l'appareil qui est ultraviolet, de la lumière ultraviolet. Donc, normalement, l'appareil est capable de détecter. C'est-à-dire, il y a un billet qui est normalement OK, qui n'est pas fine, contrefait. Et sinon, si je trouve mal d'affaires pareilles, nous demandons de faire le nécessaire pour rapporter le cas à la police. Parce qu'il y a plus vite, nous ne sommes pas à mettre la main au collège de ce mal-de-marche. Écoutez, il a dit, vous ne pouvez pas avoir, les ne gagnez le billet, les ne pas, les ne pas, peut-être, la source de cette bonne phobie, les victimes, les victimes, elles sont en possession d'un faux billet. Mais malheureusement, la police, nous ne pouvons pas faire de l'enquête, nous ne pouvons pas faire de la procédure, de la mise à faire, OK? Mais à la fin de la journée, quand nous pouvons faire nos rapports et quand le cas sera envoyé pour être décidé, pour être pris en cours, là, normalement, c'est la bonne fois qu'il faut primer. Mais ça nous laisse le souverain, à ce moment-là, à la justice, de décider. Mais c'est-à-dire, le visa, on croit qu'il s'y a, à ce niveau, l'île est impliquée, dans, dans, faire un siècle de la phobie, mais elle amène l'autre, maintenant, prisonnement. Elle amène la faute, qui est prescrit sous la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada